Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Bavouvié. Voilà 9 ans et demi que vous êtes retiré de la vie politique. Pourquoi ce retour ? Je dirais simplement que le sens du devoir. Nous sommes tous témoins des graves difficultés auxquelles le Niger fait face et de la nécessité du remédier. Chaque fois que les circonstances commencent, je suis prêt à servir mon pays. Donc ma candidature s'est imposée par l'ampleur et l'intensification des problèmes que vus le Niger. Longtemps, vous avez espéré être désigné par le Président Mahamadou Issoufou comme son dauphin. Mais le chef de l'État a préféré désigner Mohamed Bazoum. Est-ce que vous êtes déçu ? Pas du tout. Je ne suis pas le dauphin du Président Issoufou. Je ne suis pas du parti du Fendès Tariya. Mais vous étiez en très bon terme avec le Président Issoufou ces dernières années. Oui, bien sûr. Je respecte bien le Président. Nous avons de très bons rapports. Et est-ce que vous n'auriez pas trouvé naturel, après vous être retiré de la vie politique à son profit en 2011, que le Président Issoufou vous laisse le pouvoir à son tour cette année 2020 ? C'est les Nigériens qui choisissent leur Président. Ce n'est pas le Président Issoufou qui va choisir son successeur. C'est au peuple Nigérien de désigner qui il veut. Et pendant un certain temps, vous avez espéré, non, que le Président Issoufou ? Il est dit toujours que c'est les Nigériens qui choisissent leur Président et non le Président de la République. Alors l'espace politique nigérien est occupé depuis de longues années par trois grands partis. Le PNDS du candidat Mohamed Bazoum, le MNSD du candidat Séni Oumaru et le Modène Loumana du candidat empêché Ama Amadou. Est-ce qu'il reste une place pour d'autres candidats comme vous ? Bien sûr. Moi, je suis d'abord un ancien chef d'État et les gens me connaissent bien. Et le temps d'une année ou de 14 mois que j'ai eu à passer, les gens ont vu qui je suis et le bilan de la transition. Vous estimez que la transition vers la démocratie, c'est grâce à vous, c'est ça ? Bien sûr, parce que nous avons eu la chance de restaurer la démocratie au Niger. Pendant la transition, nous avons eu à organiser six élections pendant cinq mois. Vous avez lutté contre le Tazarche et la volonté du Président Tanja de s'accrocher au pouvoir. Que pensez-vous de la décision du Président Mahamadou Issoufou de ne pas changer la Constitution pour solliciter un troisième mandat ? Oui, mais il y a d'autres pays de la sous-région où les présidents changent la Constitution pour rester au pouvoir ? On va parler d'autres pays. Moi, je parle du Niger et le Niger, c'est impossible. Et est-ce que vous saluez la décision du Président Issoufou ? Je le salue très bien parce qu'il n'a pas tenté pour créer des tensions inutiles. Donc pour cela, on tient à le féliciter pour ce qu'il a eu à faire, si on compare avec les autres pays dont vous parlez tantôt. Et que vous inspire la candidature du Dauphin du Président Issoufou, Mahamadou Bazoum ? Rien du tout pour moi, rien du tout. N'est-il pas l'un des favoris du scrutin ? Je ne pense pas. A mon avis, Bazoum, c'est l'opinion de la presse étrangère. C'est des fantasmes que les Nigeriens savent que cela n'est pas possible régulièrement. Ce n'est pas possible parce qu'on connaît bien Bazoum. On sait qu'il a des problèmes par rapport à l'article 47 de notre position sur la nationalité d'origine. Alors Mohamed Bazoum affirme qu'il est né au Niger et que depuis 1993, il s'est présenté six fois aux élections législatives avec les mêmes pièces d'identité et qu'il n'y a jamais eu de problème. Oui, je pense que ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait juste. Mais quand il s'agit du présidentiel, c'est très bien défini. Dans l'article 47, il faut être Nigérien d'origine. Tout ce qu'il est en train de dire, le Bazoum, là, ils peuvent être premier ministre, président de l'Assemblée, député et autres. Mais avec l'article 47, il n'est pas possible qu'un non-Nigérien d'origine soit président de la République. Alors vous êtes plusieurs candidats à avoir saisi la justice sur ce point, mais à chaque fois vous avez été débouté par la justice. Ça c'est un dévoi de vérité. Les Nigériens veulent savoir la vérité. Moi je suis un soldat et un ancien chef d'État. Je joue mon rôle. Je m'assume et que chacun s'assume. Et l'histoire jugera. Terminé. Oui, mais si la justice vous a donné tort, que pouvez-vous répondre ? Je dis que chacun s'assume. Je ferai mon devoir vis-à-vis de mon pays. Quand vous dites que vous êtes un soldat, est-ce une menace voilée ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je suis ici de l'armée, donc j'ai toujours le sang militaire. Donc ce n'est pas une menace du tout. Pas du tout. Je ne suis pas menaçant. Et vous avez démissionné de l'armée pour pouvoir vous porter candidat ? Bien sûr. Bien sûr. Exactement. J'ai démissionné par ma propre témantique. Quel est dans votre programme la spécificité ? C'est surtout la sécurité. Ma priorité de priorité, donc, c'est la sécurité au Niger. Nous, nous avons une solution en trois paliers. Au niveau national, nous suggérons la conjugaison de l'action militaire et la lutte contre la pauvreté. Et au niveau régional, c'est la mutualisation des moyens à travers l'opérationnalisation de la force voiciante du G5 Sahel. Et au niveau international, c'est la formation d'une large coalition pour lutter contre le terrorisme et conclure avec des accords gagnants-gagnants avec l'international. Est-ce que le Niger n'est tout de même pas moins impacté par les groupes djihadistes que ses deux voisins de l'ouest, le Mali et le Burkina Faso ? À l'intérieur du Niger, il n'y a pas de foyer de tension qui vient donc de notre peuple. Tous les problèmes viennent du nord avec la chute du régime Kadhafi. À l'ouest, avec le problème du Mali, avec les trois frontières, à savoir Niger, Burkina, Mali. Et au sud, dans le lac Tchad, avec Boko Haram. Donc toutes les tensions sont en dehors de notre pays. Et ça, c'est un point positif dans le bilan du président Issoufou ? Oui, c'est tout à fait positif. On ne va pas dire que c'est négatif parce que tous les problèmes ne sont pas à l'intérieur du pays. Ce sont des agressions extérieures. Mais alors qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ? Je connais l'armée et les hommes valables. Il me faut la confiance. Général Saloudjibo, votre parti est tout récent. Vous n'avez pas encore d'ancrage dans le territoire. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir faire un bon score le 27 décembre prochain ? Monsieur Babouye, je vous dis que le parti Génération de Bara est implanté sur l'ensemble du territoire du Niger. Pour les élections à venir, pour les législatives, nous avons tous les candidats. Nous avons 166 candidats titulaires et 166 candidats suppléants. Donc nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire national du Niger. Et vous pensez pouvoir faire aussi bien que des partis bien implantés comme le PNDS, le MNSD et le Modène Loumana ? Je pense que le Niger me connaît très bien et connaît ce que j'ai eu à faire dans ce pays-là. Donc moi j'ai grand espoir de faire un bon score le jour du 27 décembre 2020. Inch'Allah. Et que pensez-vous de la mise à l'écart du candidat Ama Amadou du Modène Loumana ? Bon, je regrette que la candidature de monsieur Ama Amadou soit invalidée par la Cour fonctionnelle. J'aurais préféré que ce soit à la population de décider. C'est le lieu de saluer également son attitude républicaine. Il s'est soumis à cette décision pour préserver la paix sociale. Général Saloudjibo, merci.